Un espace de jeu, des jardins lumineux, un arbre de Noël qui brille et des étoiles géantes, nous sommes au parc Dominique Ouattara de Kokodi. Les enfants de la ville d'Abidjan pourront passer ici d'agréables moments pendant cette période festive. Offert par la première dame de Côte d'Ivoire, ce parc a abrité, jeudi 23 décembre, la cérémonie de lancement d'Abidjan Ville Lumière, édition 2021. Des milliers de petites étincelles qui, unies dans un harmonieux sentiment, mêlent leur beauté aux unes aux autres pour créer la plus belle des magies, celle de la solidarité. En étant solidaires, ces petites ampoules deviennent plus rayonnantes, plus belles et plus puissantes. C'est ce geste de la première dame qui a donné le top départ du traditionnel Abidjan Ville Lumière. Le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Beugré-Mambé, a exprimé pour sa part l'importance de la lumière, d'où l'initiative d'Abidjan Ville Lumière, qui est à sa onzième édition. Le vrai sens de la lumière se découvre dans trois mouvements. Le premier mouvement, c'est la couleur. Le deuxième mouvement, c'est la brillance. Le troisième mouvement, c'est la forme. Ces trois éléments mis ensemble donnent le vrai sens à cette cérémonie, les illuminations, dont le cycle de rotation est de 12 mois. Cette édition, tout comme la précédente, est accompagnée d'actions sociales en faveur des enfants et des familles. Dix familles ont reçu symboliquement des vivres de la part de la première dame. Ce sont au total des vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA qui seront distribués aux populations de Cocody. Sous-titrage Société Radio-Canada